Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes à cette deuxième journée en direct du groupe Amastadium de Lyon pour le salon d'orientation Your Futur. Alors maintenant on va s'intéresser à l'ISCPA avec vous. Bienvenue Patrick Girard, vous êtes directeur de l'ISCPA de Lyon. Bonjour, l'ISCPA c'est une école de journalisme, une école de communication. Nous appartenons au groupe IGS. On célèbre justement cette année notre 25e anniversaire sur le campus de Lyon puisqu'on a trois campus à Paris à Lyon et à Toulouse. Et on a un petit peu plus de presque 30 ans d'expertise dans ces deux filières en communication et en journalisme. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail des différentes formations que propose votre école ? Bien sûr, on a cette spécialisation sur l'école de journalisme en deux cycles, un cycle bachelor et un cycle master. Et on a une autre spécialisation, une autre filière en communication avec là aussi un bachelor qui est très spécialisé sur la communication responsable. C'est ce qui fait notre plus-value et un cycle master en deux ans en alternance. On a aussi une classe qui est très particulière, auquel on tient beaucoup. C'est une classe prépa qui permet à des jeunes qui ne se sentent pas encore prêts à aller sur l'enseignement supérieur, de partir sur une année de maturation pour aller justement après sur du bachelor. Alors on va s'intéresser au journalisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la formation en journalisme à l'ISCPA ? Et comment elle prépare les étudiants à devenir des journalistes compétents et informés ? Alors ça, c'est notre priorité. On sait que le journalisme est une filière merveilleuse, c'est très valorisant, c'est aussi un des piliers de la démocratie. Très prisé aussi ? C'est très prisé, oui. On a énormément de candidatures, on a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui veulent devenir journalistes avec à cœur d'être actrices ou acteurs de cette démocratie, c'est-à-dire d'expliquer, de décrypter les choses. Et nous, notre formation, qu'on le veut qualitative, on l'a menée en deux cycles. Un bachelor où vraiment là, on est sur de l'expertise technique de toutes les écritures journalistiques, presse, écrite, télé, radio, dans tous les formats. Et nos diplômés, nos jeunes étudiants au bout de trois ans sont tout à fait capables de faire une production journalistique tout format. Et on a monté un deuxième cycle sur le master. Et là, on l'a orienté sur l'enquête, l'investigation pour donner plus de profondeur, plus de temps pour faire un travail rigoureux d'analyse de l'actualité. Alors, le monde de l'information est en constante évolution. Comment l'ISCPA s'adapte-t-elle pour enseigner les compétences nécessaires aux futurs journalistes ? Alors, sur les techniques, on va dire qu'on n'a rien inventé, mais en tout cas, on est à la pointe de l'équipement dans nos studios. On a énormément de studios, de radio, de télévision pour bien les préparer. Et cette année, on a mis l'accent sur des enjeux comme l'intelligence artificielle, sur les nouveaux formats, les nouveaux supports de l'information. Et on forme nos étudiants à faire de l'information sur Snapchat, sur TikTok, sur WhatsApp, pour justement les amener à être beaucoup plus innovants dans leur écriture journalistique. Très bien. Alors, on va parler de la communication. Quels sont les aspects clés de la formation en communication proposée par l'ISCPA ? Et comment est-ce qu'elle contribue à former les futurs acteurs du monde de la communication ? Alors là aussi, on a pris un virage depuis quelques années qui est la communication responsable. On a une école de communication depuis maintenant un peu plus de 20 ans sur Lyon, sur un bachelor. Communication globale dans tous les aspects, les leviers stratégiques pour la communication. Mais on a intégré une approche pour répondre aux crises sociétales, sociales et environnementales. Et pour nous, un communicant, que ce soit en agence de communication, de publicité ou dans l'entreprise, c'est aussi un acteur de la métamorphose du monde. C'est-à-dire qu'on doit venir modifier les comportements des consommateurs sans aller sur de la surconsommation, mais justement en prenant en compte notre environnement. Et la communication responsable, c'est le point fort de l'ISCPA. Sur notre bachelor en trois ans et sur les cycles master, on va beaucoup plus sur de la communication d'influence responsable. Et je rappelle que vous êtes présents avec nous sur ce salon Your Futur. Vous étiez là hier, vous êtes encore là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Exactement. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous et merci à tous de nous avoir suivis.